De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1Net TV, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 septembre 2019 et c'est De quoi je me mêle, comme chaque vendredi, vous le savez. Votre rendez-vous dédié à l'actuel high-tech du week-end, à la fois sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo sur Zéro1Net TV.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver depuis Berlin, comme chaque année, tout début septembre. Depuis pas mal de temps déjà, on se retrouve pour vivre ce grand salon, le premier salon, le coup d'envoi de la rentrée en matière de tech, l'IFA. Donc nous sommes, écoutez comme chaque année d'ailleurs, sur le stand d'Arman qui nous reçoit bien gentiment avec un joli soleil ici à Berlin. Et évidemment, ce De quoi je me mêle va être dédié à ce salon de l'IFA avec mes invités. Regardez comme c'est joli comme tout Berlin. C'est très sympa. Là, on est sur le stand d'Arman. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous découvrez donc cet immense endroit où on retrouve tous les produits Arman et même JBL et AKG. Donc, à mes côtés, nous avons Christopher Siminelli qui nous fait l'amitié d'être là. Bonjour François, bonjour à tous. Directeur de la rédaction de Zeronet.com et Jean-Sébastien Zanqui, toujours là, bien sûr, pour commenter l'actu dans De quoi je me mêle. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Et oui, nous avons fait tous le trajet pour vous et pour vous commenter un petit peu les annonces de ce salon de l'IFA. On en parlait juste avant de commencer cette émission. L'IFA qui, d'année en année, nous surprend de moins en moins. Jean-Sébastien Cris, avant de rentrer dans le détail des annonces, qu'est-ce que vous en pensez de ce salon ? Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. On se fera la semaine prochaine. C'est vrai que là, qu'est-ce que tu vas retenir de cet IFA ? C'est vrai que c'est très compliqué de donner un ou deux sujets évidents, mais après, c'est des boîtes qui sont encore dans la continuité de ce qu'elles ont déjà présenté au CES. Il n'y a pas vraiment de grosses annonces, mais bon, on avait l'impression peut-être, Jean-Sébastien, qu'il y a quelques années, malgré tout, à l'IFA, on avait des annonces fortes de constructeurs, les Samsung, les Sony, etc. Là, on se retrouve franchement avec un IFA un peu à la coquille vide, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les produits, c'est plus des évolutions, des choses qui existent déjà, plutôt que des nouvelles technos incroyables. Il y a peut-être dix ans, on était un peu subjugué à devoir arriver les premiers téléviseurs 4K, les premiers téléviseurs 8K. En fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose depuis. Alors, les technos s'améliorent, les contrastes sont meilleurs sur les télés, les sons des enceintes sont meilleurs. Mais il n'y a pas quelque chose de fou, vraiment de dingue qu'on peut voir chez les constructeurs. Et puis aussi, les plus grosses annonces, les plus grosses avancées technologiques, les constructeurs se les gardent pour leurs propres événements. Oui, bien sûr. Et c'est fini ce temps où l'IFA ou le CES, c'était des moments où les marques dévoilaient vraiment leurs grosses innovations. Elles préfèrent maîtriser leur communication autour de leurs propres événements. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas dans la téléphonie mobile avec le Mobile World Congress, où on voit que le Mobile World se vide un peu de sa substance, parce que les grands constructeurs sortent leurs produits ou avant ou après. Ce qui est intéressant à l'IFA, juste pour finir là-dessus, peut-être par rapport au CES où il y a beaucoup, beaucoup de produits, mais qu'on ne voit jamais arriver en Europe, au moins à l'IFA. Parfois, c'est la première fois qu'on voit des produits hyper importants présentés au CES. C'est la première fois qu'on les voit en Europe. Et on a beaucoup plus d'infos sur leur disponibilité sur la fin de l'année. Est-ce qu'ils seront lancés ou pas ? Et à quel prix ? C'est beaucoup plus concret que le CES. Et en ça, ça reste quand même hyper intéressant de venir ici. Voilà. N'hésitez pas à commenter, évidemment, sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mets, le hashtag DQJMM sur Twitter qui vous attend. Bien sûr. Malgré tout, on a fait notre petit marché pour vous. Et on va commencer. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, regardez, c'est assez bluffant. C'est peut-être l'une des images les plus marquantes de cet IFA. C'est un écran transparent. Et cet écran transparent, on le doit à Panasonic, Christopher. Oui, alors c'est une techno qu'on avait déjà vue chez Panasonic il y a quelques mois. Là, ils ont montré une version beaucoup plus aboutie du concept. C'est un écran, une dalle OLED transparente. C'est vrai que c'est un concept assez étonnant. La nouveauté, c'est qu'ils ont amélioré le taux de contraste. Parce qu'effectivement, quand on a des dalles OLED transparentes comme ça, c'est très compliqué d'avoir une image avec une profondeur des noirs et un contraste aussi élevé que sur un écran OLED classique. On en est très, très loin aujourd'hui. Mais malgré tout, on voit que la techno s'améliore. On peut se poser maintenant la question de l'usage et de l'intérêt. C'est un intérêt avant tout esthétique, design. On en parlait avec Jean-Sébastien. C'est vrai que Panasonic avait fait une démo qui, malgré tout, est assez intéressante. Où les panneaux vitrés d'une bibliothèque étaient transparents en mode bibliothèque normale. Et d'un coup, se transformait en téléviseur quand on avait envie de regarder la télé. Donc c'est un usage assez marrant, assez intéressant. Les Panasonic, je crois, sont les seuls à faire ça aujourd'hui. Ça sortira en 2020. Ça existe en version Full HD, 55 pouces uniquement pour l'instant. C'est assez marrant. On n'a pas les prix. On s'attend à quelque chose de très, très cher. C'est peut-être aussi réservé, on peut imaginer peut-être que dans des boutiques, dans des magasins, des choses comme ça. Ça peut être sympa sur une vitrine d'avoir des choses un peu... Esthétiquement, c'est très joli. Donc c'est vrai que ça peut décorer un établissement, des bureaux, des boutiques. C'est quelque chose de très sympa et très joli. On verra bien. C'est intéressant, c'est quand même que ça suit une tendance où la télé a tendance à disparaître dans la déco du salon. Samsung fait un carton avec son frame où la télé devient un vrai cadre dans lequel on peut diffuser des oeuvres d'art. Là, on est un peu dans cette même mouvance où la télé, c'est bien, mais on n'a pas envie de la voir. Quand elle est éteinte, on n'a pas envie d'avoir un cadre noir. Plus elle est discrète, mieux c'est. Puisqu'elle est transparente, donc on ne la voit plus forcément. Du côté de chez Panasonic aussi, une autre nouveauté, alors qui nous concerne peut-être un petit peu plus. On devait en parler, forcément. On en parle déjà parce que c'est une prouesse technologique, mais on en parle aussi parce que le nom qui a été choisi est, comment dire, pas adapté au marché français. Oui, exactement. C'est un écran LCD dont la particularité est d'être composé de deux couches de cellules LCD pour avoir un taux de contraste équivalent à celui de l'OLED. Donc l'idée, c'est un gros focus sur le contraste, un méga contraste conne, méga conne. C'est le nom du concept. Vous avez en gros écrit méga conne. Je pense que ça va être très compliqué de le vendre en France. Bonjour, madame. Nous avons cette télévision méga conne qui, je pense, est faite pour vous. Ça va donner lieu à des scènes assez rigolotes. Là encore, c'est vrai que c'est une prouesse technologique. Il y a aussi une autre prouesse chez Panasonic. Visiblement, ils travaillent main dans la main avec Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais toutes leurs nouvelles télévisions vont être certifiées Netflix. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que la télévision va détecter le contenu Netflix et l'afficher comme le réalisateur l'a filmé. C'est ça, l'étalonnage des couleurs. Voilà, l'étalonnage. Parce qu'en fait, toutes les données seront dans le streaming de Netflix et Panasonic pourra le décoder. Et on va se retrouver en fait avec comme si on avait un moniteur chez Netflix. C'est pas mal. Panasonic, en plus, c'est très bon là-dessus. On sait qu'ils ont des moniteurs qui sont utilisés justement pour le montage et l'étalonnage à Louiswood. Et cette technologie-là, ils la maîtrisent tout à fait. Donc, s'ils ont les informations qui viennent de Netflix, ils peuvent tout à fait être en accord avec ce module réalisateur. Oui, c'est assez intéressant. Mais Panam, bien ça, ils ont passé des accords avec THX. Tout à fait. Enfin, ils sont vraiment toujours fans de l'image et c'est tant mieux. On enchaîne avec Samsung. Samsung qui a enfin annoncé le retour d'un téléphone très attendu et qui va arriver là. Oui, Jean-Sébastien. Le Galaxy Fold qui devait arriver le 28 septembre. Enfin, on a envie de dire, parce que depuis le temps qu'il est là, qu'on l'a eu en main, Nicolas Lelouch, notre collègue, l'avait testé pendant plusieurs semaines. La presse américaine l'avait testé aussi. C'était le souci justement, c'est que du côté de la presse américaine, il y avait eu plein de problèmes techniques. Alors bon, ils avaient fait un peu n'importe quoi aussi. Il y en avait un qui a enlevé le film de protection de l'écran qui était en fait pas un film de protection, mais qui était une partie de l'écran. C'est ça. En fait, ils ont enlevé l'écran. Voilà, donc forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Alors, ils sortent le 18 septembre. Pardon, excuse-moi. Ils sortent le 18 septembre. Plutôt encore. Oui, tout à fait. Le 18 septembre, je crois que c'est le 26 ou 28 aux Etats-Unis. D'accord, c'est pour ça que je suis trompé. Petite punition pour les Etats-Unis. Oui, voilà, c'est bien fait pour vous. Et donc, cette nouvelle version, en fait, justement, elle va être modifiée. Ce film de protection, le bord du film de protection ne sera plus accessible. Il sera directement intégré dans le cadre autour de l'écran, donc on ne pourra plus l'enlever. Et également, au niveau de la charnière, elle a été renforcée. Il y avait un espace au niveau de la charnière entre l'écran justement et cette charnière où il pouvait y avoir quelques corps étrangers qui pouvaient entrer. Là aussi, ça a été comblé. Donc, a priori, les problèmes qu'il y a eu au niveau de l'écran n'auront plus lieu. Malgré tout, ça va être une sortie en édition limitée. Donc, ça sera un peu un téléphone collector. Ça ne sera pas le téléphone qui va inonder le marché. Oui, oui. La commercialisation s'arrêtera fin décembre. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à fin décembre, on le trouvera et après, on passera à autre chose. Tout à fait. Parce qu'on sait que Samsung a d'autres projets de téléphones pliables, notamment visiblement un téléphone pliable, mais verticalement. Voilà, format clamshell, comme on disait, comme les Motorola, les Razor qu'on aimait bien à l'époque. Motorola, d'ailleurs, travaille sur une nouvelle version du Razor, de ce même format. Et le Fold coûte 2020 euros. Tout à fait. 2020 euros. Voilà. Bon, ils auraient pu le sortir en 2019. Je lui fais exactement la même remarque. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, franchement, ça aurait été plus sympathique en termes de com. Mais non, peut-être qu'à un euro près, c'est l'euro qui leur permet de gagner de l'argent. C'est ça. On ne sait pas, on leur posera la question. On aura l'occasion de reparler du Fold sur Zeronet.com, puisqu'évidemment, on est très impatient de l'avoir, cette nouvelle version, pour faire vraiment un vrai test. Et la rédaction de Zeronet s'y attellera. Autre annonce qui a été faite durant ce salon, Chris et Jean-Sébastien, c'est Sony avec un nouveau smartphone. Tout à fait, qui avait fuité la veille de la présentation, qui est le Xperia 5. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du Xperia 1, qui était celui présenté au Mobile World Congress, qui était le premier smartphone. Oui, Xperia 1. Le premier smartphone de Sony avec un écran 21 neuvième. C'est un écran OLED 4K 21 neuvième. Donc, l'avantage de ce format là, c'est qu'il s'accorde complètement avec le format Cinemascope. Donc, pour regarder des films, c'est vraiment génial. Il n'y a absolument pas de bande noire. Et bien là, avec le Xperia 5, Sony fait exactement la même chose, la même configuration technique. Stimble Dagon 855, mais avec un écran un petit peu plus petit, c'est à dire qu'on passe de 6,5 à 6,1 pouces. Donc, en fait, quand on est dans la main, c'est vraiment sympa parce que pour le coup, le Xperia 1 était un peu grand. Là, le 5, il tient vraiment très bien dans la main. Donc, c'est très agréable. Il y a toujours cet écran 21 neuvième qui est parfaitement adapté au cinéma. Alors, en revanche, l'écran n'est plus 4K cette fois-ci, ce qui n'est pas une grande perte. Parce que vraiment, le 4K sur un écran de 6,5 pouces, c'est quand même superflu. Tout à fait. Et en plus, dans le test, on avait vu que cet écran était vraiment très consommateur d'énergie. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle. Et ça peut être un téléphone très sympa. Il sera vendu 800 euros. À partir de là, je ne me souviens plus. Je crois que c'est octobre. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est ça. Et il y a quand même quelque chose qui est sympa. C'est que les précommandes vont ouvrir avec les écouteurs True Wireless de Sony. Les derniers, les WF1000XM3, qui sont des excellents True Wireless à réduction de bruit, qui vont être offerts avec le téléphone. Donc, ils coûtent quand même 250 euros. Donc, si vous passez précommande du Xperia 5, ces Trouvé à l'Aus seront offerts. Et c'est vraiment des excellents Trouvé à l'Aus en ce moment. Mais là, il est lancé au même prix que le Xperia 1 déjà à l'époque ? Non, le Xperia 1 était à 999 euros. Donc, il est 200 euros moins cher quand même. Et où sont passés les Xperia 2, 3 et 4 ? Eh bien, on les a perdus en cours de route. On ne sait pas du tout. C'est assez bizarre quand même. Ils se sont barrés. En fait, ils sont partis. Ils n'avaient pas envie. En espérant quand même que Sony arrive à en vendre quelques-uns de ces Xperia 5. Là-dessus, justement, c'est marrant parce que, je discutais avec eux, Sony ne cherche plus vraiment à concurrencer les grandes marques. Leur division mobile maintenant va servir notamment à intégrer la connectivité 5G dans tous leurs autres appareils. C'est-à-dire qu'il va y avoir bientôt des téléviseurs 5G. Il va y avoir bientôt même des... Donc, ils gardent un petit peu l'expérience qu'ils ont là-dedans. Voilà, pour justement agrémenter ce qu'ils savent faire de mieux ailleurs. Et effectivement, ils vendent maintenant 20 millions de smartphones par an par rapport aux 300 millions d'autres marques. Ce n'est clairement pas quelque chose sur lesquels ils peuvent utiliser. Mais est-ce qu'ils vont continuer ? Parce que j'imagine qu'ils perdent énormément d'argent. Ils continuent à faire du haut de gamme, qui sont un peu des flagships pour montrer leur technologie. Et c'est vrai que tout ce qu'ils font autour se connecte finalement aux téléphones portables. Les écouteurs, par exemple, ils sont très bons dans les casques, les écouteurs. Et sans téléphone portable, ça n'a pas de raison d'être. Donc, ils gardent ça un petit peu pour faire de l'image et de la techno pour les autres produits, justement. On enchaîne avec Sonos. Ça aussi, c'était quand même une annonce hyper sympa. Sonos qui arrive avec une enceinte qui complète merveilleusement tout l'écosystème qu'on connaît déjà. Oui, tout à fait. Sonos Move, qui est la première enceinte portable de Sonos. Et donc, en plus du Wi-Fi, qui a du Bluetooth. Alors, c'est marrant parce qu'on se souvient de Sonos se moquer des enceintes Bluetooth à l'époque en disant, oui, quand vous recevez une notification sur votre téléphone, ça fait bling bling dans vos enceintes. La qualité du son, on n'est pas au niveau de Sonos, etc. Mais bon, si on veut faire du portable, on est obligé d'avoir du Bluetooth parce qu'une fois qu'on est sorti de la maison, on n'a plus de Wi-Fi. Exactement. Donc, voilà, on a eu l'occasion de la voir avec Chris. Toi aussi, je crois. Effectivement, je trouve que c'est une enceinte qui est plutôt réussie, assez bien pensée. Avec cette poignée de transport à l'arrière qui permet de l'emporter vraiment facilement. Et le son, j'ai trouvé plutôt bon. Et à l'extérieur, vraiment, qui donne quelque chose d'assez solide. On sent que les basses ont été renforcées. Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, les basses sont un petit peu dispersées un peu plus facilement. Donc, voilà, il y a quand même un boulot qui a été pensé du côté de Sonos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont cette techno trouplée qui permet d'adapter le son en fonction de l'espace environnant autour de l'enceinte. On a eu une démo hier. C'est vrai que c'était assez saisissant. Ça fonctionne plutôt bien. Et oui, je suis d'accord aussi pour dire que c'est vraiment le chénon manquant, je trouve, dans l'écosystème Sonos. Et c'est plutôt une preuve de réalisme de la part de Sonos de dire, OK, c'est vrai que nous, nos enceintes fonctionnent en Wi-Fi, le multi-room, c'est nickel. Mais pour nos utilisateurs qui ont des espaces extérieurs, tu es un peu bloqué par la portée du Wi-Fi. Et là, tu apportes une solution avec cette enceinte où le Bluetooth prend le relais. Et finalement, c'est vraiment pas mal. Il faut noter aussi qu'il y a une recharge à induction, ce qui n'est pas courant dans les enceintes. Alors, ce n'est pas induction vraiment. Je crois qu'il y a deux contacteurs dessous. Il y a un dock. Ce n'est pas de l'induction, mais c'est vrai que ça ressemble à l'induction parce qu'il suffit de poser l'enceinte pour que ça se recharge. C'est le même usage. Il n'y a pas besoin de pencher une prise. Alors que la plupart des autres enceintes, il faut enlever le cache parce que pour la plupart du temps, elles sont étanches. Il faut enlever un cache en caoutchouc ou mettre le câble. C'est assez fastidieux. Et petit bon point écologique aussi. Ils nous ont raconté que justement, la batterie est amovible. On pourra la remplacer facilement. Ils font faire un kit batterie qu'on pourrait acheter. Et au bout de trois ans ou 900 cycles environ de charge, il y a juste deux vis à enlever. Et on change la batterie. Et voilà, pas besoin de renvoyer un magasin. Et 10 heures d'autonomie. C'est quand même pas mal. 10 heures d'autonomie. Elle est étanche. Elle résiste à l'eau, à la poussière. Enfin, c'est vraiment un produit bien pensé et qui, à mon avis, peut vraiment cartonner. Qui est peut-être un peu cher. Il a 400 euros. 399 euros. Bon, mais effectivement, c'est aussi bien une enceinte qu'on peut utiliser à domicile, chez soi, en Wi-Fi, qu'en extérieur. Donc effectivement, il y a des usages qui sont un peu exclusifs à ce modèle-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enceintes qui font ça, finalement. Donc, mais bon, un peu cher peut-être. Mais en tout cas, on a hâte de la tester. Parce que ça peut être très plus rapide. On a accès à tout l'écosystème sonos. C'est-à-dire que, voilà, quand elle est à la maison en Wi-Fi, c'est une enceinte sonos traditionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez appairer avec d'autres enceintes, etc. Enfin, voilà, c'est ça qui est génial. Tout à fait. Et puis, Sonos qui poursuit son partenariat avec Ikea. Aussi, on a vu, alors ça, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé, mais cette lampe, cette lampe faite par Ikea et Sonos, qui est assez intéressante. Et puis, on a rencontré avec Chris, le CEO de Sonos, qui est quelqu'un de hyper intéressant, qui nous a raconté plein de trucs intéressants, qui vont avoir d'autres partenariats avec d'autres marques. En fait, ils ne vont pas se cantonner à Ikea. Ils vont avoir d'autres partenariats. Et voilà, on a posé aussi la question d'un casque, un casque Sonos. C'est une grande rumeur depuis plusieurs mois. Et là, dans la réponse, alors on n'a pas eu de oui ou de non, etc. Autant sur d'autres questions, il était catégorique, autant sur le casque. Et là, on les a sentis en pleine réflexion sur un casque. Alors peut-être qu'un jour, on aura un casque Sonos. Je pense que ça viendra. C'est des marchés qui explosent. Les enceintes Bluetooth, c'est un marché incroyable en croissance incroyable. Le marché des casques, c'est la même chose. Ce serait dommage que Sonos n'y aille pas. Ils ont aimé savoir-faire sur l'audio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disaient, voilà, nous, très bien, on aimerait bien faire un casque, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de différenciant par rapport aux autres ? Parce que c'est vrai que c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Qu'est-ce qu'on peut apporter de différenciant ? Et je pense qu'ils doivent chercher, ils vont trouver. Voilà pour Sonos. Une autre marque, alors là, qui nous fait rire quand on voit ça, c'est Brawn. Oui. Alors Brawn, on connaît les rasoirs. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, Brawn, que les rasoirs ? Oui, ils font beaucoup de choses, santé, rasoirs, proménager. Voilà, c'est ça, bien-être, santé, voilà. Et Brawn fait aussi du son ? Oui, alors Brawn refait du son. Brawn refait du son. En fait, Brawn Audio, c'était une marque quand même très mythique, qui a arrêté de faire du son il y a 28 ans. Et enfin, il se relance, c'est-à-dire que, regardez sur Internet, vous verrez, vous tapez Brawn Audio, il y avait des tourne-disques, il y avait des radios avec des designs qui étaient assez incroyables et qui étaient designés en fait par Dieter Rams, qui était un designer de génie, qui est un peu le modèle de Johnny Hive, qui est le designer d'Apple. Quand vous regardez les anciens Power Mac avec, vous savez, les petits trous, il y a plein de produits Brawn qui sont, c'est vraiment la copie conforme de ça. Donc Brawn a un vrai savoir-faire sur l'audio, sur le design et en fait, ils ont décidé de se relancer avec cette gamme d'enceintes LE, donc c'était des enceintes qui existaient déjà à la fin des années 50 et c'est des enceintes assez sympas parce qu'elles sont très peu profondes, assez plates, c'est une sorte de panneau et donc maintenant, ils le lancent en trois tailles avec une connectivité vraiment Bluetooth, Wi-Fi, multi-room, et donc ça rappelle un petit peu ce que fait Sonos en fait, c'est assez intéressant avec l'intégration justement de services de streaming également, avec la possibilité d'appairer les enceintes en stéréo, d'avoir même plusieurs enceintes dans la même pièce, dans des pièces différentes, ça marche avec Google Assistant également et puis ça, voilà, un design vraiment très joli, très sobre, très épuré, fidèle à ce que faisait Brawn à l'époque. Donc il sort sur le vintage quoi finalement. Tout à fait, ouais, complètement, c'est tout à fait ça. Et avec, pareil, une sorte de système d'égalisation automatique en fonction de la pièce, comme fait Sonos aussi. Et le prix ? Et le prix, alors c'est quand même pas donné. La plus petite enceinte, elle fait 380 euros et la plus grande va coûter 1200 euros. Donc c'est quand même des tarifs assez exclusifs qui surfent sur ce côté design. Mais on est curieux de tester ça également parce que c'est une marque qui avait fait quand même sensation il y a plusieurs dizaines d'années. On va voir ce que ça va donner. Parce que, alors bon, pour moi ça évoque pas du tout le son, Brawn, c'est bizarre. Ça évoque les rasoirs, les trucs comme ça. Tout à fait. Mais ils ont arrêté il y a tellement longtemps. Et le retour de Brawn intrigue ici parce qu'en venant sur le plateau, je suis passé par le stand de Brawn et il était noir de l'air. Surtout ici en Allemagne, c'est vraiment une marque mythique. Bien sûr. Et puis je pense que comme tu dis, les personnes de la génération, de cette génération-là sont ravies peut-être de retrouver ces produits. Exactement. On enchaîne avec Acer maintenant, qui est un constructeur de PC, d'informatique assez réputé et qui a lancé vraiment peut-être le truc génial pour les gamers. Alors vous entendez un peu de musique, mais parce qu'on est sur le stand d'Armand, donc je pense qu'ils sont en train de mettre les watts, mais ça va, on est bon. C'est quoi ce siège gaming ? Et puis après, on va aller danser. Oui, alors Acer a présenté le Predator Thronos R. C'est un énorme siège gaming. Alors là, il faut vraiment avoir de la place chez soi. Il y a un support pour mettre trois écrans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petits raffinements de siège gaming. Il y en a plein, mais celui-ci, il est massant. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à vos jeux favoris. Ça, dans la chambre, c'est sympa. Dans la chambre, c'est bien. Oui, oui, exactement. Il faut vraiment avoir de la place. Le siège est massant. Il y a plein de petits gadgets qui vont ravir les gamers. Il y a un porte-gobelet, un porte-casque, un stabilisateur. Il y a un emplacement pour mettre une caméra. Il y a un coussin ou pas ? Évidemment, il y a un coussin. Donc, c'est assez marrant. C'est vraiment le nez plus ultra du siège gaming. Il faut quand même compter 8 975 euros. Ah oui, c'est très bien. Hors PC. Ah oui, d'accord. Évidemment, tout est prévu pour accueillir un PC portable avec au moins un rack avec 3 écrans. Mais je serais curieux de savoir à qui ils vendent ça, en fait. Qui est prêt de mettre 9000 euros dans ce type de truc ? C'est incroyable. Peut-être les salles de jeux vidéo ? Peut-être des trucs comme ça ? Non, je pense qu'il y a quand même une clientèle. Quand tu sais qu'il y a des marchés en français qui écoulent sans problème des grosses configurations Alienware ou autres à 4000, 5000, 6000 euros, tu te dis que c'est un peu la panoplie qui complète ton setup ultime. Les joueurs fortunés peut-être ? Je pense qu'on sous-estime un peu la taille de ce marché qui n'est pas un marché énorme. Mais il y a quand même une clientèle intéressée pour ça. Chris, avant de monter les watts et aller danser, on va peut-être terminer avec un autre PC signé Acer. Rappelez-vous Acer avait lancé la gamme ConceptD en avril à New York lors de son événement annuel. On y était. ConceptD, c'est un peu une gamme de machines au design un peu plus avancée qui doit concurrencer Apple sur le marché des machines créatives. Et donc là, ils ont lancé une nouvelle déclinaison de leur ConceptD. C'est le ConceptD 9 Pro qu'on voit à l'écran avec un écran pivotable. C'est assez épais quand même. C'est assez épais. Alors, c'est 17,3 pouces, donc c'est une grosse configuration, on va dire plutôt transportable plutôt que portable. Mais voilà, donc là, cette nouvelle version, elle accueille des Quadro RTX jusqu'à RTX 5000, donc les dernières générations des RTX. Donc c'est le top pour les infographes, les gars qui travaillent l'image. Exactement. Et la particularité, c'est que tous les produits ConceptD ont des écrans certifiés Adobe. Donc vraiment calibrés à la nickel pour tout ce qui est création d'effets spéciaux, de montage vidéo et retouches d'image. Il faut quand même compter 5400 euros pour cette configuration. Alors vous mettrez un siège gamer et le PC aussi, comme ça on est bon. Exactement. Bon, écoutez, l'ambiance se chauffe, donc je sens que Jean-Sébastien n'en peut plus. Il va aller danser. Je vais y aller. On va terminer ce De quoi je mêle. En tout cas, on a été ravis de vous retrouver depuis Berlin, depuis l'IFA. Et on sera là la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau De quoi je mêle dans le calme de notre studio. Et notez le rendez-vous mardi prochain à 18h45 sur Zéro 1 net TV. On sera en direct pour vivre la grande keynote Apple. Ça y est, c'est la rentrée et Apple présentera ses nouveaux iPhone. Ce sera donc en direct sur Zéro 1 net TV. On sera connecté avec Copertino. Merci beaucoup à Chris. Merci à toi François. A bientôt. Et à Jean-Sébastien Zancky. Merci beaucoup. Et portez vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et nous, on va aller un peu gancher maintenant. Allez, c'est parti. Bon, à très bientôt et bon week-end à vous toutes et à vous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1 net TV.